Macky Sall a renoncé au troisième mandat dans son pays, le Sénégal. Dès lors, son geste est salué de partout. En Côte d'Ivoire, cette décision de ne pas vouloir se représenter annoncée officiellement n'a pas laissé indifférent les acteurs de la société civile et de la classe politique ivoirienne. Je crois que Macky Sall va finalement rentrer dans l'histoire. Il a failli passer à côté de l'histoire, mais il s'est rattrapé. Et c'est ce qui est à saluer. Merci Macky Sall. Ce soir, je puis le dire. Merci Macky Sall. Toutefois, et je devrais l'ajouter parce que cela s'impose à moi, ce n'est pas Macky Sall de choisir qui va être président après lui. Je veux répéter, ce ne sera pas Macky Sall de dire qui doit être candidat, qui doit être président après lui. Qu'il permette à tous les Sénégalais dignes de ce nom de se présenter et que le peuple et le peuple seul choisissent. Nous saluons à l'URD la lucidité et le sens des responsabilités du président Macky Sall, qui dans son discours à la Nation a fait référence, pour annoncer qu'il ne brigueraient pas un troisième mandat, a fait référence donc à son sens de l'honneur et de la parole donnée. Je dois dire que nous sommes sensibles à ce dernier argument du caractère sacré de la parole donnée, alors que les hommes politiques africains et ivoiriens en particulier n'hésitent pas à se renier au gré d'intérêts opportunistes. Au Sénégal, le président fait la une de tous les journaux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé sur Twitter que cette décision constitue un exemple très important pour son pays et pour le reste du monde. Le président nigérien Mohamed Bazoum formule le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère. Face au trouble qu'a connu le Sénégal en début juin, le discours du chef de l'État semble être une décision d'apaisement pour le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada